Les concurrents qui abordent la ligne opposée maintenant, avec toujours Cap Passleau qui mène, avec Florian Desminieux pour l'entraînement de Bastien Crébasse, en deuxième position Camélia de Jean. A l'extérieur, Killer Melok, devant ensuite Lasse, la favorite, Kyle Hacha. Le numéro 8, Kio Ferfait, est venu sur une troisième ligne côté corde, juste devant Keraldo à son extérieur, le 2, c'est Carter Lewis, alors que Kenza Kedivin ferme la marche en compagnie de Krooner d'Orion. La Hacha, la favorite, qui place une accélération maintenant, elle attaque, alors qu'il se dirige vers le tournant final, elle met la pression sur les leaders, avec toujours Cap Passleau qui répond en dedans, Camélia de Jean qui va facilement, Killer Melok qui est en quatrième position, un petit peu actionné à cet instant, et puis Carter Lewis qui s'annonce, Kenza Kedivin, qui est en sixième position et qui tente de regagner du terrain devant Keraldo. Ils vont bientôt sortir du tournant final et entrer dans la dernière ligne droite, faute à l'arrière de Krooner d'Orion, le numéro 11 qui disparaît. Avec Cap Passleau qui a toujours l'avantage de numéro 5, avec Camélia de Jean qui a des ressources dans son sillage, qui est l'achat à la favorite, qui est venu semble-t-il assez facilement à l'extérieur des leaders. Carter Lewis est un petit peu actionné à cet instant, Kenza Kedivin face à l'offensive, alors que Killer Melok a été un instant hésitant et va tenter de se relancer. Keraldo tente également de se décaler maintenant, il semble avoir à venir avec un peu de gaz. La ligne droite bientôt avec Calacha aux prises pour la victoire, avec Cap Passleau, Camélia de Jean qui n'a pas l'ouverture, mais qui semble avoir des ressources, alors que derrière c'est dur. Carter Lewis est un petit peu sur ses fins, Keraldo également, et puis Kenza Kedivin ne peut plus accélérer. A 100 mètres du poteau, c'est toujours Cap Passleau qui a l'avantage sur Calacha, et Camélia de Jean qui n'a pas pu doubler en dedans. Et c'est Cap Passleau qui va s'imposer numéro 5 devant le numéro 7 qui est le deuxième, qui a l'achat à la favorite, qui termine à la troisième place. 5-7 à C2, voilà pour l'arrivée de cette cinquième course, remportée quasiment de bout en bout. Par numéro 5, Cap Passleau, dérivée par Florian Desminieux. La victoire donc de Florian Desminieux et de Cap Passleau, victoire acquise de bout en bout, en endormant un petit peu le peloton et le cheval est bien reparti pour finir. Face à Camélia de Jean qui semblait pouvoir venir s'imposer, elle semblait avoir beaucoup de ressources dans le sillage, et puis elle est restée néanmoins bonne deuxième. La troisième place allée pour la favorite, Calacha, qui est battue, et la quatrième place pour Carter Lewis, la cinquième. Pour le 10, Kenzak et Divin qui n'a pas pu vraiment accélérer. Deuxième victoire pour Cap Passleau qui s'était imposé au mois de mars sur l'hypodrome de Nancy pour sa deuxième sortie publique. On a devu prendre quelques places, à la capelle notamment. Il venait déchoué sur l'épodrome de Volvega. Voilà pour l'arrivée de cette course et la victoire donc de Florian Desminieux. A tout à l'heure pour une course autre montée, la sixième du programme. Ce n'est pas un air, c'est bon. Florian étonné ou pas de cette victoire ? Oui et non, j'ai plus contrôlé la course comme j'ai voulu et je sais que normalement il n'a jamais le morceau. Elle était un peu brillante avant course ? Oui, toujours, il est très désagréable avant la course, il est ingérable avant la course. Là aujourd'hui je pensais qu'à la voiture ça allait être mieux mais au final c'est pas beaucoup mieux donc c'est pas une partie de plaisir avant mais par contre une fois qu'il est parti, gentil. Assurante aux montées, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je pense que j'ai eu une chance, il y a un ou deux chevaux dans la course mais avant le coup j'ai eu une chance. Vous avez fait l'échauffement ? J'ai fait le 8 atelier, elle était bien. Merci. Merci beaucoup, Knucklehead ! Elle est tendue, hein, Cap-Paslow. Allez, ils se positionnent donc tous. Khalil Hacha est toujours la favorite à 2,90 maintenant. Position avec le 7, Camélia de Jean à 5,70. Il n'est pas imminent pour ce cinquième rendez-vous au Crozet-Laroche. Il n'y a qu'une faute du numéro 6, Khalid Ursin. Khalid Ursin qui rétrograde sur faute. Un bon départ, par contre, pour le brillant Cap-Paslow qui est parti vite, lui qui était prêt en découle derrière l'Autostar. Un bon départ également de Kalamata Beach, le numéro 4 qui est en deuxième position. Keraldo est troisième, Camélia de Jean est également bien positionné. La favorite Khala Hacha est là, 5,6ème, tout près du groupe de tête, alors que se rapproche à l'extérieur le 12, Cressy-Ponvottier. Un des favoris Carter-Lewis, le numéro 2, est environ à mi-paquet, juste devant le rentrant Killer Melok. Kenza Kedivan venant plutôt à l'arrière du peloton. en compagnie de Krooner d'Orion, le numéro 11, qui est donc à l'arrière de ce peloton. C'est bon, bientôt sortir du premier virage, avec le numéro 5, Cap-Paslow qui mène, devant Cressy-Ponvottier à son extérieur. Kalamata Beach est hésitante ici. Kalamata Beach qui rétrograde, elle a été remise néanmoins par Frédéric Senet. Keraldo trotte dans son sillage, et puis le wagon de 2 est mené pour l'instant timidement par Camélia de Jean. C'est bien que Thibaut Marassin ne souhaite pas vraiment ramener tout le monde. Il reprend un petit peu sa pouliche d'ailleurs, ce qui ne fait pas les affaires de la favorite Khala Hacha, au numéro 12, Cressy-Ponvottier, et Togalo ne fait pas les affaires de Kalamata Beach, qui n'a pas fait les affaires non plus du numéro 9, Keraldo. Ça a été un peu chaud d'ailleurs, et Kalamata Beach retombe dans sa faute décidément à Keraldo, à tous les malheurs pour passer devant les tribunes le numéro 9. Un peu de remous là, dans le peloton, alors qu'il va rester un tour à parcourir. Un peu moins maintenant, avec toujours Cap-Paslow le 5 qui mène. Camélia de Jean qui a pu se mettre dans son sillage, en 3ème position, Killer Melok, qui a l'achat la favorite, qui patiente 4ème, devant ensuite Carter Lewis, qui est en 5ème position, on ne va vraiment pas vite dans cette course pour l'instant. Course un peu tactique, Kenza qui est divin, vient plutôt à l'arrière, en compagnie de Krooner d'Orion, et puis donc Keraldo, qui après ses malheurs, tente de revenir plutôt côté corde. Les concurrents qui abordent la ligne opposée maintenant, avec toujours Cap-Paslow qui mène, avec Florian Desminieux pour l'entraînement de Bastien de Crébasse, en 2ème position, Camélia de Jean. A l'extérieur, Killer Melok, devant ensuite Lasse, la favorite, Kaila Cha. Le numéro 8, Kio Ferfait, est venu sur une 3ème ligne côté corde, juste devant Keraldo à son extérieur, le 2, c'est Carter Lewis, alors que Kenza Kedivin ferme la marche en compagnie de Krooner d'Orion. La Cha, la favorite, qui place une accélération maintenant, elle attaque, alors qu'il se dirige vers le tournant final, elle met la pression sur les leaders. Avec toujours donc Cap-Paslow qui répond en dedans, Camélia de Jean qui va facilement, Killer Melok qui est en 4ème position, un petit peu actionné à cet instant, et puis Carter Lewis qui s'annonce, Kenza Kedivin, qui est en 6ème position, et qui tente de regagner du terrain devant Keraldo. Ils vont bientôt sortir du tournant final, et entrer dans la dernière ligne droite, faute à l'arrière de Krooner d'Orion, le numéro 11, qui disparaît. Avec Cap-Paslow qui a toujours l'avantage de numéro 5, avec Camélia de Jean qui a des ressources dans son sillage. Kalacha la favorite, qui est venue semble-t-il assez facilement à l'extérieur des leaders. Carter Lewis est un petit peu actionné à cet instant, Kenza Kedivin face à l'offensive, alors que Killer Melok a été un instant hésitant, et va tenter de se relancer. Keraldo tente également de se décaler. Maintenant, il semble venir avec un peu de gaz. La ligne droite bientôt avec Kalacha aux prises pour la victoire, avec Cap-Paslow, Camélia de Jean qui n'a pas l'ouverture, mais qui semble avoir des ressources, alors que derrière c'est dur. Carter Lewis est un petit peu sur ses fins, Keraldo également, et puis Kenza Kedivin ne peut plus accélérer. À 100 mètres du poteau, c'est toujours Cap-Paslow qui a l'avantage, sur Kalacha, et Camélia de Jean qui n'a pas pu doubler en dedans. Et c'est Cap-Paslow qui va s'imposer le numéro 5 devant le numéro 7, qui est le deuxième, qui a l'achat la favorite, qui termine à la troisième place. 5-7 à C2, voilà pour l'arrivée de cette cinquième course, remportée quasiment en bout en bout. Par le numéro 5, Cap-Paslow, dérivée par Florian Desminieux. La victoire donc de Florian Desminieux et de Cap-Paslow, victoire acquise de bout en bout, en endormant un petit peu le peloton, et le cheval est bien reparti pour finir, face à Camélia de Jean qui semblait pouvoir venir s'imposer, elle semblait avoir beaucoup de ressources en sillage, et puis elle est restée néanmoins bonne deuxième. La troisième place, elle est pour la favorite, Kalacha, qui est battue, et la quatrième place pour Carter Lewis, la cinquième, pour le 10, Kenzaké Divin, qui n'a pas pu vraiment accélérer. Deuxième victoire pour Cap-Paslow, qui s'était imposé au mois de mars sur l'hippodrome de Nancy, pour sa deuxième sortie publique. On a devu prendre quelques places, à la Capelle notamment, qui devenait des cheveux sur l'hippodrome de Val Véga. Voilà pour l'arrivée de cette course, et la victoire donc de Florian Demigneux, à tout à l'heure pour une course autre montée, la sixième du programme. Merci. 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 Merci.